bonjour à tous tous ceux qui suivent la chaîne connaissent ce bac de 250 litres qui tourne maintenant depuis quatre mois avec la méthode aqua exotique sans décantation ni écumeur je mets une fiche de description en haut de la vidéo et comme la nature a horreur du vide il y avait de la place à côté et bien plus maintenant car moi aussi j'ai voulu mon anneau vous avez été nombreux à me demander si cette technique était adaptée aux petits volumes c'est ce qu'on va voir ainsi que le matériel utilisé et le démarrage allez générique la cuve en verre de 6 mm fait 45 par 45 cm et 40 cm de hauteur soit un volume brut de 81 litres la partie pompe et mousse fait 13 cm par 11 on retrouve le même principe de pompe que pour des bacs plus grands à savoir ici une pompe de 920 litres pour la remontée sur la surface et une pompe de 600 litres heure pour le brassage le total est d'environ 1500 litres heure soit 18 fois le volume brut l'eau du robinet est utilisé pour la mise en eau associée au sel colombo on ne remplit pas car il va falloir mettre ensuite le décor et le sable place au décor ici j'ai utilisé six kilos cinq d'aqua pierre je mets une fiche et un lien en description si vous souhaitez en acquérir vous pouvez voir que j'ai surélevé le décor pour optimiser le brassage notamment sous le décor j'ai réalisé trois plots en ciment pront en les moulant dans un morceau de tube en pvc une fois c'est qu'on démoule puis on les fixe sur la pierre avec chevilles et ciment ces pierres sont très poreuses on peut voir des bulles s'en échapper pendant plus d'une journée c'est l'infiltration de l'eau au coeur des pierres qui chasse l'air empoisonné dernière étape on met le sable et on complète le niveau d'eau avec rajout de sel si besoin au final le volume d'eau est de 62 litres vous noterez une mousse coincée dans le décor il s'agit d'un apport en microphone il y a aussi l'ajout de bactéries vivantes sur pouzolane provenant du site aqua microphone je ne détaille pas l'éclairage car ce sera l'objet d'une prochaine vidéo dédiée un anneau bac a l'avantage de ses inconvénients je m'explique certes les paramètres peuvent varier très vite mais c'est dans les deux sens ayant peu d'inertie on peut rétablir une situation très vite par un changement d'eau facilement c'est pour cela qu'un anneau pourrait très bien tourner sans aucune filtration mécanique ni écumeur en ne faisant que des changements d'eau ici l'intérêt de la filtration c'est de brasser et de se passer de changement d'eau sur ce nano dédié aux coraux une semaine après le démarrage les premières algues apparaissent le processus du cycle de l'azote est le même que pour un grand bac place maintenant à l'attente et au développement de la vie dernier élément à aborder c'est le coût de ce nano ce bac complet en eau m'a coûté 260 euros sans l'éclairage je ferai une vidéo dédiée sur la rampe que j'ai utilisé comme pour mes autres bacs vous suivrez l'évolution de ce nano posez vos questions dans les commentaires on se donne rendez vous la semaine prochaine bon week-end à tous salut bon week-end